Elle est là. Le chargement venait d'Europe centrale. Les circonstances de son arrivée ne sont pas claires. La police dit qu'il s'agit d'une opération de grande envergure sans nous en dire davantage. Les autorités portuaires ont saisi un conteneur chargé. En plus, ils se répètent deux fois ! Le chargement venait d'Europe centrale. Les circonstances de son... Il dit ça, vous chiez dans la colle sur ce coup-là. Autre chose, sur les véhicules. Pourquoi je gueule contre les véhicules ? Parce que vous avez vu que je gueulais contre les véhicules. Il y a ce niveau de la rotation des véhicules. Vous voyez, ça fait un peu... Quand on tourne, ça fait un peu raide. Ça fait un peu savonnette. Pourquoi ? Simplement parce qu'ils ont fait la même erreur que dans Far Cry. Alors là, l'avantage, c'est que c'est un peu moins savonnette. Je ne sais pas comment ils ont fait pour au moins savonnette le truc. Mais quand on fait tourner un véhicule, vous savez, il faut configurer le point de rotation du véhicule. Donc pour cela, il y a trois manières de faire. Il y a la manière super propre, mais lourde, qui consiste à développer l'action de tournée sur les roues du véhicule. Ça, c'est le plus propre, mais c'est également le plus lourd pour le jeu. Et sinon, il y a deux autres solutions qui consistent à mettre un point de rotation sur le véhicule. Si on veut faire bien les choses, le point de rotation, on le met à peu près au trois quarts des véhicules. Le trois quarts à l'arrière du véhicule. Vous voyez, on coupe le véhicule. Là, vous voyez mon véhicule. Vous le coupez en trois. Donc, vous le découpez en trois tiers. Dans le sens de la largeur. Enfin, vous... Ouais, dans le sens de la largeur, vous le coupez en tiers. Et le point, vous le mettez sur le tiers du bas. Ça, c'est la bonne manière de faire. Parce que quand on tourne, au moins, c'est l'avant qui tourne. C'est pas raide. Et ça marche super bien. La technique de bourrin, ça consiste à mettre le point de rotation au milieu du véhicule. Et là, ça donne des trucs horribles au niveau de la conduite. Malheureusement, c'est ce que semble faire Ubisoft. Voilà. Donc, gros point d'en sortir les véhicules. J'espère qu'ils vont rectifier le... Vous voyez, quand je tourne, on voit bien que c'est le milieu du véhicule qui tourne. Et que c'est pas l'arrière-train qui... Dans l'illusion, l'arrière-train qui... qui change quoi. Il me semble que chez Rockstar Games, donc les GTA, ce sont directement les roues qui sont développées pour faire pivoter les véhicules. Mais ça marche très bien sous GTA. Et il me semble que Need for Speed et les jeux de voitures comme ça utilisent le même principe. Pour les véhicules qui utilisent le point de rotation à l'arrière, là j'ai pas d'exemple précis mais... Euh... Qu'est-ce qui... Quel jeu peut bien utiliser ce genre de système ? Je chercherai. Je chercherai. Mais il y a que trois solutions et bien sûr, Ubisoft a choisi la plus bourrin et la plus nulle. Je suis un peu déçu, Ubisoft. Sinon, pour le reste du jeu, à pied... Merci Microsoft. Euh... Comment... Pour le reste du jeu, bah c'est... C'est excellent, hein. Rien à dire au niveau de... Au niveau du gameplay, pour tout ce qui est à pied... Euh... La gestion de visée... Alors, malgré le fait qu'elle soit pas utilisable au pad... Mais bon, ça je... Je... Je vais... Je vais dire que bon, ils ont pas prévu le truc et puis c'est pas... C'est pas bien grave. Euh... Sinon, le système de visée est sympa, on retrouve les mêmes éléments que dans Assassin's Creed. Franchement, non, sympa. Sinon, sympa ce jeu. Tu vas, t'as fini ? T'as trouvé ce qu'il te fallait ? Pour l'instant, oui. Ok, écoute, je... Je comprends parfaitement que t'es la trouille. J'ai pas la trouille. Personne m'a demandé de rester. Personne t'a demandé de partir. Il va falloir faire mieux que ça. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de ton aide. On fait équipe ? Ok, on fait équipe. T'es pas habitué à faire équipe ? Non, pas trop. C'était si dur que ça ? Non. Alors au travail. On est d'accord. Ok, on va voir ce qu'on peut trouver. Oui. Oui, je disais par contre... Avec une coiffure un peu moins con et les tatouages en moins, elle pourrait être mignonne. T'es sûr que l'adresse IP est là ? Oui, à un des étages supérieurs. Comment on procède ? Eh bien, on se sert des caméras. Où est-ce qu'il est ? Ok, donc excusez-moi mais comment le... Mon micro s'est coupé en fait. Donc je commente en post-production actuellement la fin de cet épisode. D'accord, d'accord. Voilà, donc... Excusez-moi, je sais pas ce qu'il s'est passé. Mon micro s'est coupé. Donc on avait piraté une entrée de caméra. Je regardais un petit peu les personnes autour. Bon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Voilà, appartient à un gang, gait en bisesse. Enfin voilà, ce sont des informations assez banales. Mais cet endroit, cet endroit est vraiment glauque. Je vous préviens tout de suite. L'endroit dans lequel on va rentrer est vraiment glauque. Voilà, il y a encore une scène qui est sexuellement explicite arrivé à un moment. Mais sinon, bon, c'est assez simple comme endroit. C'est de l'infiltration par caméra. Donc voilà. J'espère qu'on entendra pas la vidéo en double. Parce qu'évidemment, moi je provisionne la vidéo pour commenter. Donc voilà. Donc là, j'analyse simplement le circuit. Il n'est pas bien compliqué ce circuit. C'est une vraie forteresse. Je ne vois pas d'accès facile. C'est une vraie forteresse. Je ne vois pas d'accès facile. Sinon, l'ambiance est vraiment très très bonne. Il n'y a rien fait dans le jeu. Il n'y a pas... C'est vraiment immersif. On est vraiment dedans. Donc là, j'ai écouté le fichier audio. Je vous laisse lire les sous-titres évidemment. J'ai pas besoin de me cacher derrière un putain de match. Mais moi, j'ai écouté à ce moment-là. Donc évidemment... Je suis en mode. Je suis en mode. Je suis en mode futur. C'est pas l'habitude d'en dire. Non, mais c'est la première fois. Donc le circuit est assez simple, on passe dans l'ascenseur, on pirate l'ascenseur et puis on va ressortir en piratant une autre caméra, voilà en haut. J'aurais dû pirater davantage les téléphones quand même, parce que je suis sûr qu'il y avait pas mal de pognon à récupérer, voilà, donc là je compte sur un mec qui porte une caméra afin de pouvoir comment faire. On va pirater plus loin, voilà, donc je pirate cette dune là, rien de bien compliqué, un circuit avec juste un piège, donc il faut préalablement faire le circuit avant de scanner, donc il faut jouer avec, comment, il faut positionner les deux d'en bas, puis après jouer avec celui en haut, déverrouiller celui à gauche, et puis rebouger celui en haut à droite. Un jeu d'enfant en réalité, juste que la sensibilité de souris est moins bonne lors de ces phases là. Pareil, il y a un son lorsque le chrono s'active dans ce genre de phase, vous allez peut-être l'entendre, il y a un son qui a été repris du jeu, vous savez que j'aime ce jeu, de Bayon Golden Devil, vous savez au bout d'un moment dans Bayon Golden Devil, il y a une phase d'ascenseur, il y a plusieurs ascenseurs, et quand on active ça, il y a un... et en fait c'est un son que l'on peut entendre un peu plus fort dans la salle des ascenseurs, donc de Bayon Golden Devil. C'est sur la fin, c'est sur la fin du jeu, voilà. Si vous n'avez pas vu Bayon Golden Devil, je vous conseille cette série, elle fait une trentaine d'épisodes il me semble, de 20 minutes. Je me suis beaucoup éclaté sur ce jeu, comme la plupart des jeux Ubisoft. Sinon on ne l'entend pas le fameux son en question, mais dans d'autres phases je l'ai entendu et puis j'ai réagi plus tard. Enfin voilà. Bon voilà, par contre, c'est très immersif, mais assez vulgaire quand même comme jeu. Donc là je perds de la caméra, il y a une caméra plus haut, voilà quand je peux pirater. Voilà, bon, et puis ici, bon, voilà, à droite il y a une scène de... voilà, pas terrible. Mais bon, au départ au pire, c'est que je n'ai pas réagi, j'entendais les sons, mais je n'avais pas vu au départ. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ben voilà quoi. Bon, enfin bref. Et là je comprends qu'il faut pirater la caméra de la webcam du PC afin de continuer le parcours. Donc voilà, donc en peu de temps, on trouve un, on trouve... Là j'hésite entre les deux caméras, puis je décide de prendre celle de gauche. Et ben c'est la bonne pioche parce que je tombe petit poil en face de la chose que je dois pirater. Donc là j'ai écouté ce qui se passait en dessous de la caméra. Voilà, encore une petite phase de piratage, je crois que c'est l'avant-dernière. Après il y en aura une dernière il me semble. Voilà, là on l'entend le fameux son. Vous savez, il y a un petit vibrement dans le son. On l'entend très peu, mais il est repris du jeu Bayonne Go The Devil. Donc c'est encore une auto... Comment dire ? Une... Ouais, une auto... Dédicace. Je ne sais pas comment dire autrement. C'est sympa. Donc là j'avais un peu piqué dans la colle, mais bon... J'ai réussi à m'en sortir quand même. Voilà. Donc là, pas grand-chose. Je suis repiré à t'afficher audio, ouais. Donc ça c'est un des... Ça c'est un endroit vraiment glauque quand même, cet endroit-là. La femme qui est au milieu là, elle est... Si on regarde son scan, donc c'est une esclave. Elle est... C'est marqué victime de trafic humain. Donc voilà, on est vraiment dans un endroit méga glauque. Il y a des gens qui vivent ici. Il y en a même qui meurent ici. Non, 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 merde. T'as peur. Là, donc là je vois que ce que je dois pirater, c'est derrière moi. Donc je comprends qu'il faut que je pirate la caméra en face de moi. Et là, je ne sais plus vers où il faut passer. Ouais, donc là je regardais son... Son scan à la fameuse femme là. Voilà, la caméra de gauche, oui. Et puis voilà, donc... Il y a une caméra un peu plus loin là-bas que je n'avais pas vu. Voilà. Puis là, on est à... Là, on y est presque. Euh, ouais, là c'était Windows qui m'emmerdait encore un peu. Bah bon. Je ne sais pas si ça vous fait ça souvent, mais moi j'ai... Sur mon tactile, quand je touche un peu trop sur la droite, j'ai le panel à droite de Windows 8 qui s'active et ça me fait quitter le jeu. Ce qui est très con. Bon, donc voilà. Donc on continue, on continue et puis... Donc oui, donc évidemment lui il est parti du mauvais côté. J'ai la caméra qu'il faut que j'espionne, elle est sur sa droite. Donc voilà, c'est cette caméra-là qu'il faut que je... Voilà, pour continuer. Voilà, l'adresse IP provient de cette pièce. Il y a un lecteur de carte sur la porte. Merde. La clé est dans sa plaque d'identité. Écoute, personne ne t'a rien volé, mec. Alors appelle ton boss. Ça va prendre un peu de temps. Il est bon, on va le prendre le temps. Mette-toi, ramène ton gros poule. Putain, tu t'es en train de faire un peu de jouet. Entaché dans le cerveau, quoi. Tu te souviens du hiage de mémé ? D'autres bâtards de bulldog ? Tu crois ? Voilà. Quand on sifflait, il t'est bouletiré. Mais à chaque fois, cet enculé, il pissait partout. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Non, en fait, tu comprends rien. Écoute, t'es mauvais pour mon business. Et à ton avis, gros, entre toi et mon business, je vais choisir quoi ? Euh, monsieur Queen est en ligne. Ton business ? Je vous charge des marchandises et de la sécurité. Et vous volez la liste de mes invités. Personne ne me vole, monsieur Irak. Attendez, ça s'est pas passé comme ça. Je crois que vous avez pas tout saisi. Vous et moi, c'est une collaboration. Vos invités, c'est mes invités. On en reparlera à la bande aux enchères, d'accord ? Ne vous êtes pas au nuisible, monsieur Irak. Chez nous, les nuisibles, on les extermine. Putain, ne pas tardir, on est fini à la bière. C'est quoi un nuisible ? Ouais, faut pas jouer le malin avec ce genre de mec. Il me fait penser un peu à Vaz dans Far Cry 3. Qui est un très bon personnage. J'adore Vaz dans Far Cry. Voilà, bon, puis là, vu que c'était trop violent, j'ai décidé de tourner la caméra. Bon, je pensais que c'était fini, et puis... Bon. Autre chose. Je vois vraiment pas comment tu pourrais entrer là-dedans. Je parle même pas de cette pièce. Même les serrures qui se trouvent sur les portes sont codées. Le gros, là, bedbug, il va y aller à ma place. Ah oui, tu crois ? Et pourquoi il nous aiderait ? A mon avis, il est à deux doigts de se prendre une balle dans la tête. Donc, la prochaine fois qu'il fait une connerie, je serai là pour enregistrer. Rien de tel qu'un peu de chantage pour convaincre quelqu'un. Voilà. Donc là, on va faire un gros travail sur bedbug. Alors là, je m'étais mis en tête de vouloir pirater l'intégralité de tout ce qu'il y avait dans la base. Voilà, vous voyez derrière. Le problème, c'est qu'il y a encore des scènes, voilà. Donc, je crois que je pirate le premier avec vous. Puis après, je vais couper. J'en doute, mais voilà, il me semble que je coupe après. Mais il y en a un sympa. Il y en a vraiment un sympa. C'est celui qui est tout à gauche. Je suis à gauche de mon personnage. Je monte des escaliers. Et il y a un truc à pirater. Et c'est assez drôle parce qu'en fait, enfin, c'est assez drôle. Il y a un mec qui se suicide en réalité. Donc, on le voit sauter de l'immeuble. Et puis, on voit le site ou est ce qui marque UFO. Donc, OVNI en anglais. Donc, non identifié. Enfin, comment ? Objet volant non identifié. Mais surtout, on entend le mec crier. Et quand le mec crie, c'est le cri Wilhelm. Voilà, il y a eu la coupure. Ah bon, on va peut-être le voir en fait. Non, non, on ne va pas le voir. J'ai coupé entre deux. Comment ? Et c'est le cri Wilhelm qu'on entend en fait quand le mec saute. Le cri Wilhelm, qu'est-ce que c'est ? C'est une référence cinématographique qu'on entend beaucoup au cinéma. Le dernier coup que j'ai entendu ce cri-là, c'était dans Kill Bill. Mais il a notamment été utilisé dans Le Seigneur des Anneaux. Dans Le Seigneur des Anneaux, excusez-moi. C'est comment ? C'est un cri. Donc, un son en fait qui a été enregistré dans les années 60. Et qui est utilisé par beaucoup de films en tant que référence. C'est un clin d'œil en fait cinématographique. Donc, le cri Wilhelm, vous pouvez le trouver sur Internet. Et donc, Ubisoft a utilisé ce fameux cri dans un de ces easter eggs de piratage. Et je trouve que la référence est très bien trouvée. Mais il faut connaître, il faut avoir les outils culturels pour connaître la référence. Mais sinon, voilà, moi je suis un grand féru de cinéma. J'aime beaucoup le cinéma. Et le cri Wilhelm, je vous dis, le dernier coup que je l'ai entendu, c'était dans Kill Bill. Qu'on m'a refilé récemment. Et dans Le Seigneur des Anneaux, il est utilisé dans les 3. Le Seigneur des Anneaux, il est utilisé dans toutes les trilogies. Vous pouvez vous amuser à revoir Le Seigneur des Anneaux. Alors, j'ai un doute. Soit il est utilisé une fois dans les 3. Soit il est utilisé deux fois dans le 2 et une fois dans le 3. Je ne sais plus pour Le Seigneur des Anneaux. Mais au tout cas, il est utilisé, c'est sûr. Et... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme film qui utilise le cri... Wilhelm... Je réfléchis là comme ça. Mais il n'y a rien qui me vient comme ça. Je suis sûr qu'il a été utilisé... Il a de toute façon été utilisé pour des grands films. Mais on n'y fait pas forcément attention quand on est pris dans l'action. Il faut vraiment prêter l'oreille pour retrouver ce cri-là. Mais voilà, c'est... C'est de la culture. C'est de la culture, ça ne fait pas de mal. Et ça change un peu des scènes un petit peu... Olé, olé ! Qu'on peut avoir dans ce jeu. Donc, voilà. Bon, par contre, je... Je hurle toujours autant. Là, j'ai encore hurlé sur la conduite. On peut le voir quand je tourne. C'est vraiment le point de rotation du véhicule est vraiment au centre du véhicule. On peut le voir là dans les mouvements. Et c'est ça qui fait que ça... C'est assez difficile à contrôler quand on tourne. Dès qu'on n'est plus sur une ligne droite, on part en dérapage. Ou la voiture fait un peu n'importe quoi. C'est le gros pendant les visibles. J'espère qu'ils arrangeront ça. Sincèrement. Donc, voilà. Donc là, je ne sais plus ce que je faisais. Je devais parler d'un truc, mais je ne me souviens plus. Je prends un risque avec Benbug, mais mon hoste me dit que c'est la cible parfaite. Il n'a pas grand-chose, mais il n'a beaucoup à perdre. Facile à intimider. Très ambitieux, mais feignant. Ok. D'abord, sa maison. Pirater son portable. Enregistrer tout ce qu'il dit. Bon, voilà. Donc là, on doit trouver sa maison. Et donc, pirater sa maison et donc son téléphone. Attends, excusez un instant. Allez. Vous aussi, pensez à bien vous hydrater. Un petit peu d'eau. Ouais, de toute façon, ici, il n'y a rien de piégé. Il ne faut pas juste que je... Bon, même si là, je galérais un petit peu. Bon, même si là, je galérais un petit peu. Là, on sentait la fatigue un petit peu, j'ai l'impression. Parce que je faisais un peu n'importe quoi. Donc, en fait, il fallait que je bouge simplement les trois du milieu. Et puis, je pouvais tout alimenter. Mais bon... Je ne sais pas pourquoi. Je suis un peu viandé encore sur ce coup. Donc là, c'est celui d'en bas qu'il faut que je bouge. Mais il fallait deux d'en bas qu'il fallait que je bouge. Et puis, je n'ai pas réagi sur le coup. Puis là, c'était débloqué. Tu m'as promis que tu m'emmènerais à la rencontre. Tu peux me dire ce que t'as de si important à faire. Ah oui, la grand-mère a un petit marais. Je travaille, mais je travaille. Ah oui, parce que tu travailles maintenant. Tu ne me dis jamais rien aussi. C'est pas ça, mais... D'accord, Geoffrey. C'est pas un boulot pour dire Tyrone. C'est un boulot pour Benbug. Ça va, bébé. Et puis d'abord, ça veut dire quoi, Benbug? Benbug, c'est une punaise qui va dans l'idée des filles. Mais c'est dégoûtant. Il me semblait pourtant que je t'avais bien élevé. Ouais, j'arrive. Bon, il faut que je filme, mémé. Je t'aime. Ouais, moi aussi je t'aime. Même si t'es un. Mais si t'es un couillon. J'aime bien cette réplique. Mais m'arrête. Tout ce que je peux dégoter sur toi. Avec un peu de chance. Tu verras rien venir. Bon, là, je n'ai pas réagi sur le chrono. Je ne sais pas pourquoi. Tu veux contrôler un village, tu te fais passer pour un ami. Et là, tu dis au village ou un peu dehors, c'est tous ces gros bâtards qui veulent les niquer. Ensuite, il ne vient de chaque maison. Tu te rends compte sur ce qu'il se vend et ce qu'il s'achète. Tu prends le contrôle. C'est quelqu'un qui cogne. C'est le mec qui vient pour te dire. Moi alors, tu vas parler de moi autour de toi. Je ne sais pas. Je suis vrai. Je veux prendre des décisions, moi. Franchement, je te fais le taxi partout quand tu veux. Et t'as vu, je suis toujours à l'heure. Je suis là, moi. Je ne t'ai jamais lâché pas une fois. Ouais. Je sais, mais c'est bien pour ça que j'ai envie de te garder là où tu es. Non, sérieusement. Dis-moi, pour ton histoire de promo, là. Je suis pas fan. Bon, là, j'ai fait le con, évidemment. Bien sûr. Il fallait que je contourne la zone. Bon, donc, rebelote, hein, au niveau du dialogue. Ils veulent les niquer. Ensuite, ils flûntent chaque maison. Tu prends des tours qu'ils vendent et qu'ils s'achètent. Tu prends le contrôle. Et si quelqu'un déconne, c'est eux-mêmes qui viendront te le dire. Bon, alors, tu vas parler de moi autour de toi ? Je sais pas. Je veux vrai ? Je veux prendre des décisions, moi. Franchement, je te fais le taxi partout quand tu veux. Et t'as vu, hein ? Je suis toujours à l'heure. Je suis là, moi. Je ne t'ai jamais lâché pas une fois. Ouais, je sais, mais... C'est bien pour ça que j'ai envie de te garder de la houdette. Non, sérieusement. Pour ton histoire de promo, là. Je suis pas censé en parler, tu vois. Mais Irak est en train de renforcer le groupe de Barker Square. Je lui en parlerai. Peut-être qu'il t'enverra la main. Putain, bête, putain, parle moins fort. Putain, ils attendent du monde, quoi ? On dirait qu'Irak a bloqué tout le quartier. Bon, donc voilà, c'est encore assez tendu, hein, mais... Il était bien déconné. Et Irak les a descendus lui-même. Je le sais, parce que je l'ai aidé à les enterrer. Putain, mec, parle pas de ça si fort. Tu sais pas que ça se réponde cette histoire sur ton dessus. Blâche, c'est ce que je veux. Quoi ? Toi aussi t'es parano ? Seulement qu'on suis avec toi, mec. Voilà. J'ai tout ce qu'il me faut pour le faire chanter. Si Irak, en tant que ce petit bijou, Bad Bug finira mort dans une décharge. Bon, là, cette étape-là, elle est encore à part. Mais, donc, je vais me viendrer une ou deux fois encore. Mais, en fait, au départ, je compte le suivre. Et puis, en fait, je me rends compte qu'il va falloir que j'utilise les caméras du quartier. Comme d'habitude, quoi. Euh, donc, voilà. Bon, le problème, c'est que le discours des deux gardes devant, là, vous allez l'entendre pas mal. Bon, là, je vais... Voilà, je vais... Ah, non, je pensais le perdre, mais non, en fait, pas encore. Ah, le mec, c'était même fin à l'Ascar. On l'a fumé juste devant sa run. Il nous a les cartes. Ouais, Bad Bug. Et les copines ? Ouais, tout est là. Et pour la part d'Irak ? T'occupes pas de l'Irak. T'occupes pas de moi. Yo, Jack. Big P est dans la place. Bien, bien ou bien ? Puis-je parle à l'Ilios ? Oui, monsieur, pas de problème. Puis-je, puis-je ? Oula, quel con. Tu fais ta tournée ? Ouais. Je vais y aller en caisse. T'en penses quoi ? Tu crois qu'ils ont capté ? Non, et on dirait que le club fait plus confiance à Irak. Cool. Parce qu'ils vont bientôt bosser avec moi. Et quand je serai le boss, je me souviendrai de toi. Voilà, donc Big Bug essaye de fomenter un espèce de coup d'état contre Irak. Et puis là, bon, évidemment, je me fais griller et puis, ben, restart game. Ouais, non. Ouais, non. Euh, d'un premier temps, je vais le perdre. Et ensuite, je me ferai griller de deux ou trois fois, je sais plus. Bon, voilà. Bon, voilà. Oh là, direct. Là, là, je vais refaire exactement la même, comme un idiot, mais bon. Je vais refaire la même, mais de l'autre côté, en fait. Vous voyez, si vous entendez, mon micro grincer un petit peu, mais il... Voilà, excusez-moi, mais il était mal réglé. Voilà, là, ça devrait être mieux. Tout le monde s'entapte de ce quartier. Oh, c'est relou. Moi, ce que je dis, c'est que ce quartier, on l'a donné. Alors, c'est à nous de faire la police. Ah, tout ce que vous direz sera retenu dans la chatte. T'es un vrai ouf. T'as le droit de garder le silence, ton fils de pute. Donc là, je cherche une solution, mais bon, je vais quand même me faire griller. Et c'est le coup d'après que je me déciderai à utiliser, enfin, les caméras. Bon, sinon, on voit bel et bien que c'est le moteur d'Assassin's Creed qu'a été utilisé. C'est les dézooms et la dématérialisation du décor, un petit peu comme l'Animus. L'Animus dans Assassin's Creed, on retrouve bien ça. Après, dans l'IA des mobs, on retrouve du Far Cry. Enfin, des mobs. Voilà, puis là, je me décide enfin à utiliser les caméras. Et puis, ça va tout seul, en réalité, pour le suivre. Bon, on peut lire rapidement les descriptions, mais il n'y a rien d'intéressant. Par contre, ce que je dois refaire plus, c'est pirater. C'est pas à la carte. On l'a subi juste devant sa run. Ça écarte. Ouais, ben, tu es. Et les copines ? Ouais, tout est là. Et pour la part d'Irak ? Ne t'occupe pas de l'Irak, ne t'occupe pas de moi. Yo, Jack ! Big B est dans la place ! Bien, bien, bien ! Puis-je parle à l'île, Jules ? Oui, monsieur, pas de problème ! Puis-je, puis-je ! Ah, quel con ! Tu fais ta tournée ? Ouais ! Je vais y aller en caisse ! T'en penses quoi ? Tu crois qu'ils ont capté ? Non, mais on dirait que le club fait plus confiance à l'Irak ! Cool ! Parce qu'ils vont bientôt bosser avec moi ! Et quand je serai le boss, je me souviens après de toi ! Voilà, bon... Donc, on continue à filer... Big Bug, là ! Bad Bug, pardon ! Non, Big Bug, c'est un plus gros problème ! Ah oui, puis Bad Bug, c'est le cousin d'Irak ! Ok, oui, je viens de le voir, parce que je ne l'avais pas vu en... Oh, comment, ça... Oh, comment... Oh... Yo, Rabid, il se passe quoi ? J'ai des infos qui vont t'intéresser, Bug. Crois-moi. Auquel ? Je t'écoute. Pas au téléphone. Faut qu'on se voit. T'as du cash sur toi ? Bah ouais, toujours. Pourquoi ? Le truc, c'est que ça va pas être gratuit. Mais ça vaut le coup, je te jure. T'inquiète, on verra ça. Voilà, donc là, j'attends qu'il passe la paroi, parce que sinon, il va... Ah non, je pensais que l'alimenté d'ikin, je le perdais. Ouais, voilà, je le perds. Donc, je retourne sur la scène de caméra. Vous payez pas, vous branlez les couilles ! Qu'est-ce que je fais ? J'appelle Irak pour lui dire que vous avez peut-être laissé passer quelqu'un. Mais ça, on n'a laissé passer personne, mais toute l'équipe est là, l'endroit est bouclé. Il n'y a intérêt. Ah, ok. Il n'y a intérêt. Ok, je t'écoute. Bon, ben, je veux 500 dollars pour ce que je sais. Tu crois qu'il vaut autant de fric que ton info ? Parce que si tu lâches pas la thune, il te reste pas longtemps à vivre. Attends, c'est une menace, gros ! Je te préviens, me cherche pas ! T'as pétain plan, quoi ! Tu crois qu'il y a un important de parrainza ? Oh, putain ! Oh, c'est pas vrai. Je sais pas depuis combien de temps mon micro est coupé, je suis désolé. Donc, voilà. Bon, ben, écoutez, ma poste commentaire est terminée. Je vous laisse terminer, on m'accompagne. Bon, écoute, ça. Ils vont t'appeler pour que d'ailleurs... Je vais faire ça, je vous dis... Et là, ils ont pas vu tout descendre. C'est des conneries, ça ! Oh, hé, hé ! Qu'est-ce que tu fous, mec ? Allez, mec ! Il n'y aurait rien. Ah ! Fais quoi, toi ? Il n'y a pas encore. J'ai vraiment guilebracht. Oh ! Je vous dis que tu c� puis c'est hô. A la maison, j'ai juste une fois des cuerdions. Sous-titrage ST' 501